Nous pouvons transformer n'importe quelle tâche rébarbative, ennuyeuse ou difficile en une activité qui soit plaisante ou pleine de sens. Pour ça, le secret consistera à trouver les moyens de personnaliser nos tâches pour les rendre plus intéressantes, enthousiasmantes et stimulantes. Étant donné que la procrastination, c'est-à-dire la tendance à remettre à plus tard, de manière relativement chronique, certaines activités qui nous semblent particulièrement rébarbatives, inutiles ou décourageantes, c'est une caractéristique que l'on peut trouver chez tous les êtres humains, cet ouvrage pourrait potentiellement s'adresser à tout le monde. Après, je pense que ce livre sera surtout utile à celles et à ceux qui aimeraient retrouver un peu de légèreté, de plaisir ou de piment dans leur quotidien, ou alors à celles et à ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer concrètement dans la poursuite d'un objectif ambitieux. Je dirais que ce serait tout d'abord pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous remettons parfois certaines activités à plus tard. Et bien entendu, en deuxième, pour découvrir quelques stratégies très simples et efficaces pour retrouver la motivation lorsque c'est le cas. Mais aussi pour avoir plus de compassion à l'égard de nous-mêmes lorsque nous sommes en train de procrastiner. Et plus généralement, peut-être pour aborder notre vie quotidienne avec plus de légèreté et d'intensité. Et donc, au final, pour trouver le moyen de nous épanouir dans tout ce que nous entreprenons. Dans cet ouvrage, la procrastination n'est pas comprise comme un manque de volonté qu'il faudrait combattre, ni comme un art de vivre qu'il faudrait idéaliser, mais plutôt comme un manque de motivation passager qui nous conduit à remettre à plus tard certaines tâches qui nous semblent particulièrement difficiles, ennuyeuses ou inutiles. Par conséquent, les lectrices et les lecteurs y découvriront toutes sortes de stratégies pour trouver la motivation et passer à l'action. L'ouvrage est agrémenté de nombreux exemples qui visent surtout à inspirer les lectrices et les lecteurs et à stimuler leur créativité pour rendre leurs activités quotidiennes plus intéressantes, enthousiasmantes et stimulantes. L'ouvrage Société Radio-Canada L'ouvrage Société Radio-Canada L'ouvrage Société Radio-Canada L'ouvrage Société Radio-Canada